T'es pressé? Oui. Non. Bien, moi, ces derniers temps, c'était toujours le taponnage d'erreur de commande, puis de ci, puis de ça, puis que tu te fais regarder tout bête parce que tu viens chialer parce que t'as pas eu ce que t'as payé, là. Bien, c'est ça. Ou t'arrives avec un sandwich que t'as même pas la viande dedans, juste des tomates Non, c'est ça. Non, moi, c'est complètement l'inverse. C'est pas la bonne commande. On dirait, le monde est déboussolé, là. Ah, c'est fou. C'est du délire! Ah oui, c'est du délire. Non, mais je courais. Je m'emmenais, je dis, c'est pas croyable, c'est pas croyable, tout pour me ralentir ce matin, tout, tout, tout. Puis pourtant, je suis partie quand même assez tôt de chez nous, là. C'est vraiment, là, c'est… Nous autres, ça a été complètement l'inverse. On a pris notre temps un matin, bien relax. On est arrivés ici, il était 11h10, c'est le temps de faire la mise en onde, des petites surprises en studio que je mentionnerais pas en public. Ah oui? Mais c'est ça, ça fait que ça a été bien, bien cool, le temps de se préparer. Là, ça fait que j'ai eu le temps de faire la mise en onde, de préparer les trucs. Bien oui, c'est une chance, parce que là, j'arrête, j'arrête, on serait encore en attente, là. On vous arrive tous attendus après moi, ça n'a pas de bon sens. En tout cas. C'est cela. Mais sinon, une bonne semaine, tu sais. Oui, pas mal de trucs. Tu sais, disons que je suis un petit peu moitié dans les affaires ufologiques, moitié dans ma vie privée parce que je suis en train de déménager en même temps. Oui. Mais mes trucs sont en train de se placer. Il me reste encore des étapes à régler. C'est un monde différent, Québec et la Beauce, hein? Ah oui. J'en suis dans les entrevues et les affaires de même, là. Puis, Tabarouette, je ne sais pas s'ils voient ça, s'ils sont une coche à retard dans le monde de l'emploi ou des employés ou je ne sais pas trop trop, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Oui. Aujourd'hui, on va avoir une superbe émission. Oui. C'est vraiment très intéressant dans le sujet dont on va parler. Puis, j'ai… J'ai passé quelques heures à fouiller puis à gratter, à essayer de trouver de l'information parce qu'on nous a quand même transmis un livre, mais essayer de trouver plus d'informations de ce que nous a été transmis parce que, bien honnêtement, ça fait très longtemps que je suis dans le domaine. Puis, c'est la première fois que j'entendais parler de ce monsieur-là. Moi aussi. Moi aussi, je ne connaissais pas. Puis, tu vois, plus je lisais certaines pages du livre, plus je… Wow! Ça nous ressemble. C'est vraiment, vraiment dans notre palette de couleurs. C'est des expériences qui sont quand même assez weird puis ce qui est intéressant, c'est que, un, ça ne se passe pas ici dans le coin, ça se passe ailleurs. Oui. Ça se passe avec des gens qui sont diplômés, donc ont une vision déjà très différente du commun des gens. Donc, puis que ces types de personnes-là qui ont une méthodologie de travail en en viennent à parler de ces phénomènes-là, bien là, ça commence à devenir très intéressant. Comment ça se fait que des gens avec diplômés, avec des PhD en ingénierie sont en mesure de parler comme ça, puis d'autres, vous êtes des farfelus, là. Oui, oui. Ça risque d'être très intéressant, ce qu'on va entendre aujourd'hui. Donc, bien, je te cède la parole. Bien, en fait, on va parler aujourd'hui avec Joséphine Kolenberg. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, je présume. Je ne sais pas si elle nous entend. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Tout à fait, je vous entends. Ah, oui. Parce qu'on a l'habitude de l'utiliser. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de mettre une paire d'écouteurs, parce qu'on entend un petit peu le retour de son dans les microphones. Ah, bien oui, c'est vrai, parce que là, le microphone est sûrement après la caméra. C'est ça, la magie d'Internet nous permet de rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement au Canada ou au Québec, mais qui parlent très bien français. Est-ce que vous avez répondu? Oui, parfaitement. Parfaitement. Oui, j'aime bien votre petit setor par en arrière où on voit les drapeaux. On voit le drapeau du Québec, le drapeau de l'Arménie, c'est ça? C'est quand même que je vais m'accrocher. Donc, ce que j'ai fait avec mes voyages, j'ai fait tous les drapeaux. Donc, en fait, voilà, il y a le drapeau du Canada, il y a le drapeau du Québec. Ensuite, il y a le drapeau de France, parce que je suis en France. J'ai aussi le drapeau de Roumanie, parce qu'en fait, moi, je suis d'origine roumaine et l'auteur du livre, je reviendrai après, il était aussi d'origine roumaine. Et puis après, il y a aussi le drapeau d'Israël, parce qu'en fait, il avait immigré en Israël à l'âge de 8 ans. Voilà. Donc, j'ai mélangé tous les drapeaux. C'est complètement par hasard que j'ai eu vraiment tous les drapeaux nécessaires pour l'émission d'aujourd'hui. C'est super. Mais j'en ai beaucoup d'autres drapeaux, parce que bon, là, c'est mon fils qui a acheté tous les drapeaux partout en passé. C'est super. Vraiment, vraiment, j'aime bien. C'est une belle attention que vous portez comme arrière-plan derrière vous, en arrière. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Justement, M. Adriane... Vire. Vire. Je ne sais pas si on le prononce aussi correctement. Mais cette personne était, en fait, un ingénieur. J'aimerais que vous me donnez un portrait du personnage, en gros. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Parce que là, aujourd'hui, il est décédé. Et vous avez recueilli ses écrits et vous avez traduit en français le livre qu'il a écrit. En fait, c'est toutes ces expériences que lui notait, ce que j'ai bien compris dans toute la sphère de tout. Ce n'est pas ses seuls livres, parce qu'il y a des livres qui sont plus dans son domaine d'expertise. OK. Puis, il y a ce livre-là qui sort un peu plus de... qui va plus vers son expérience vécue avec le phénomène. Mais il y a quand même pas mal de livres, là, déjà derrière sa cravate. C'est des livres un peu plus techniques, plus manuels, académiques, là. Ça, j'en ai vu... Dans ma recherche, j'en ai vu quelques-uns. Je vous ai vu passer quelques fois aussi, Mme Kohlenberg. Donc, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages techniques. Donc, puis c'est ça. La majorité des livres à l'origine ont été écrits en hébreu, si je me rappelle bien. Donc, c'est ça qu'ici, en français, bien, ça va être un petit peu plus éveillé de pouvoir lire le livre dans son inversion originale, en hébreu, là. Quoi que certaines personnes, c'est à leur portée. Tu mets patte, Steve. Tu as fait de très belles recherches, vraiment, là. Tu mets patte. Mais dans ce cas-là, je vais commencer avec la fin. OK. En fait, sur ce domaine-là, désormais, en fait, j'ai écrit deux livres et demi, si je peux dire comme ça. Donc, le premier livre dont j'ai traduit en langue française, il a été traduit... Déjà, il a été écrit il y a plus de 20 ans. La version anglaise était faite il y a 20 ans. Et après, il existe aussi une version en roman. Ensuite, le deuxième livre qu'il a écrit, où il parle beaucoup plus sur les traitements médicaux, donc on reviendra après, il n'est qu'un hébreu. Et ensuite, il avait commencé un troisième livre, en fait, qui n'est jamais sorti. Donc, après, pour faire un portrait, donc je vais commencer déjà, c'est qui, en fait. C'était le mari de ma cousine Germaine, avec qui je suis en très, très étroite collaboration. En fait, je m'entends très, très bien avec elle. En fait, on parle presque tous les jours. Et donc, en fait, voilà, c'est une famille avec qui je parlais très, très souvent, en fait. Donc, à l'instant donné... Bon, pardon. Donc, en fait, je commence... À la limite, je commence toute l'histoire, parce que je ne vais pas arriver jusqu'à la fin. Et donc, en fait, ils étaient tous en Roumanie. Donc, en fait, il y a eu une période où il y a eu une immigration d'Israël. Donc, les deux sont partis quand ils avaient huit ans en Israël. Donc, toute leur vie d'adulte, par la suite, a été en Israël. Donc, lui, il a fait des études, ce qu'on appelle, d'ingénierie en informatique électronique et télécommunication. Parce que les écoles, bon, dans chaque pays, on a les écoles qui sont différentes. Et donc, il travaille comme ingénieur à électronique et télécom. Jusqu'au jour, si je peux dire comme ça, où son papa décède. Donc, il commence à avoir des visions. Il ne s'attendait pas du tout, vraiment pas du tout. Pour lui, bon, c'était de la science-fiction, quand tout enfant fait lire, en fait, normal. Et là, c'est parfait, je ne le savais pas. Moi, j'étais en France à l'époque. Et à la fin, il a entendu, mais est-ce que tu sais ce qu'Adrien fait ? Ben non, qu'est-ce qu'Adrien fait ? Parce qu'en fait, il a commencé tout ça, bon, après, c'est dans ce premier livre qui est traduit en plusieurs langues. Donc, en fait, il décrit tous ses débuts et il avait des résultats, après, pour les sons médicaux. Et donc, il a apparu dans la presse, en fait, en Israël, dans les émissions de télé, des choses comme ça. Et c'est là que la famille disait, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait ? Mais non. Et donc, le hasard a fait qu'ils sont venus en vacances. Et donc, il a commencé à me raconter, moi, il disait ça, attendez. Je suis aussi ingénieure, par exemple, voilà, donc, à télécommunication électronique et télécom. Et donc, j'ai fait en France un master, un doctorat. Et après, pourquoi j'ai resté en France ? J'ai fait une période de job, je veux dire, donc, une période chez des opérateurs de téléphonie mobile. Et actuellement, je suis depuis presque 20 ans dans une grande école d'ingénieurs. Et vous êtes professeur, si je ne me trompe pas. Tout à fait, donc, comme professeur et responsable de formation. Donc, c'est pour ça qu'on est complètement pragmatique. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe et comment ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Par contre, même là, je vais vous donner quelques explications. Je ne veux pas dire comme j'ai fait parfois avec des élèves. Pour comprendre, pour faire des analogies. Parce qu'il y a tellement de détails techniques. Moi, j'ai fait dans la préface du livre en français. Écoutez, je ne suis pas physicienne. Ce qui est là, déjà, ça a été dit, entre guillemets, ça a été capté il y a 20 ans. Donc, on retrouve des choses qui sortent actuellement dans la vraie physique, par des physiciens, des vrais physiciens. Et je veux dire, je ne suis pas physicienne. Je ne sais pas si les termes exacts aujourd'hui, déjà, correspondent. Je ne sais pas dire ça. Par contre, j'ai essayé de traduire dans la meilleure façon que j'ai été supprétée, en plus de la langue anglaise et de la langue humaine. Parce que je ne parle pas et je ne l'ai pas hébreu. Et puis, j'ai fait ce mélange et j'ai fait le mieux de ce que j'ai pu en faire. Donc, si je reviens à Adrien, donc là, quand ils sont venus à Paris, en fait, 1996, donc en fait, moi, je voulais avoir des tests un peu. Donc, lui, entre guillemets, il voyait des choses. Moi, je n'ai rien vu. J'étais un peu frustrée que je ne voie rien. Mais j'ai senti sur mon corps. Parce qu'en fait, je disais, voilà, j'ai un peu mal à la tête là, c'est cela. Il fallait trouver quelque chose pour que je puisse sentir. Et franchement, je n'ai pas rêvé. J'ai senti en fait vraiment quelqu'un. Mais je n'ai rien vu. Donc, après, il y a eu deux autres phénomènes un peu, je dis, un peu bizarres. De mon point de vue. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai dit à Adrien, écoute, mais écris des choses. Écris-les, mais d'une manière publique. Parce que lui, il écrivait sûrement. Mais par contre, c'était le début à l'époque, en 1996-1917. C'était le début des blogs, si vous vous rappelez. Donc, c'était facile de créer un blog et d'écrire d'une manière publique. Tu le fais, c'est public partout dans le monde. Et donc, en fait, je lui ai dit, écoute, voilà comment ça marche un peu en blog. Et donc, il a commencé à faire. Donc, par la suite, ça s'est transformé. Mais ça reste dans la techno du blog, la technologie du blog. Mais ça a duré, ça a duré bon longtemps. Donc, en fait, il écrivait des choses, que ce soit du domaine médical, que ce soit des rendez-vous qu'il avait, que ce soit des témoignages. Il faisait aussi des vidéos. Parce que, pareil, à l'époque, ce qui était un peu plus techno dans l'âme, on achetait des petits appareils photo, vidéo et caméras. Je crois qu'il avait acheté très tôt une caméra, parce que c'était assez cher. Mais une caméra publique, attention, ce n'est pas des appareils professionnels dans le sens produit terme. Et donc, il faisait pas mal de vidéos, des choses comme ça. Sûrement, ils existent toujours. Tout ça, ça existe toujours. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai suivi pendant des années. Donc, encore une fois, je n'ai jamais rien vu. Donc, j'ai essayé de comprendre. Parfois, je posais des questions. Et il posait des questions. Parce que, par exemple, dans le livre, dans ce premier livre, il y a aussi des aspects de physique, d'accord ? Comment est-ce que c'est possible de, après guillemets, de venir de Sirius jusqu'à la Terre, quoi ? Des choses comme ça. Dans un temps qui est faisable, à pas 200 ans, ce que la vitesse de la lumière nous parle. Des choses comme ça. Et donc, cette histoire a commencé comme ça, pour dire clairement. Donc, moi, bon, j'avais le livre en anglais, en anglais, que j'utilisais toujours, en fait. Et petit à petit, donc, le donné, je l'ai prêté un peu le livre en anglais, et tout. Je l'ai fait ici, en France, quoi, voilà. Mais à l'instant donné, je me suis rendu compte que les gens ne laissent pas en anglais. Et donc, là aussi, avec ce qu'on était plus ou moins bloqués, je ne sais pas, j'ai eu un déclasheur dans ma tête, parce que j'avais un peu plus de temps aussi. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais le traduire en français. Donc, j'ai demandé, ma cousine, elle vit toujours. Donc, j'ai demandé l'accord à ma cousine. Donc, elle était d'accord. J'ai commencé sans avoir un objectif derrière, en fait. Mais je m'étais dit, on verra bien. Donc, voilà, j'ai fini la traduction. Et donc, là, ce qui est dans le livre, parce que déjà, en anglais, on lisait facilement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un roman, ce n'est pas des choses. Donc, c'est hyper structuré. Donc, des questions-réponses. Il y a pas mal de dialogues. Et après, ce qui est le plus important, c'est la participation des choses. Donc, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je vois ? Pourquoi je ne vois pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, en fait, lui, dans les débuts, il essayait de poser des questions à d'autres médiums. Est-ce que c'est vrai ce qui m'arrive ? Est-ce que si je suis dans la voiture et, entre guillemets, je parle des gens derrière que je ne vois pas, mais ça reste un dialogue, que je trouve complètement correct, est-ce que c'est vrai ce que j'ai vécu ou pas ? Et donc, il posait des questions. Donc, voilà, il est arrivé chez quelqu'un, mais il a posé la question, est-ce que c'est vrai que j'avais quelqu'un, deux personnes, entre guillemets, dans ma voiture, avec qui j'ai complètement parlé d'une manière rationnelle ? Et donc, tout ça, c'est ça ce qui était le plus intéressant. Dans cette démarche, je dis, y compris intellectuelle, est-ce qu'on comprend, on ne comprend pas ? Est-ce qu'on accepte ? Parce que la vraie question, on peut lire des histoires, on a lu tout ça, j'imagine, des livres de science-fiction, mais ce n'était pas ça. C'était des vrais dialogues. Tu as l'impression que tu lis, je ne peux pas dire, oui, à la limite, tu dis des comptes rendus, des réunions, du travail où c'est plutôt cet esprit-là qui était très intéressant de suivre. J'ai suivi pendant des années. Justement, parce que les médiums, je cherche le nom parce que je m'étais pris des notes, j'essaie de trouver le nom des médiums ou des gens qui ont justement, qui l'ont consulté. Puis, il s'est avéré qu'à un moment donné, lors d'une réunion, une rencontre de groupe, ça, j'ai vu ça aussi dans les écrits, qu'il y a, lui, comment je peux dire ça, il posait des questions, il y avait la réponse, mais les autres personnes captaient la même réponse. Tout à fait. Ou qu'il voyait, il voyait un, parce que dans un passage, où il dit qu'il a ressenti comme s'il y avait quelque chose au-dessus d'eux, un engin, en fait, c'est un ovni qui était au-dessus d'eux, puis il décrit en plus, j'essaie de le trouver, là, c'était comme une maison au-dessus, se trouvait un énorme dôme. Il a compris qu'il y avait des extraterrestres là-dedans, là, c'était vraiment particulier comme sensation ou vision, parce qu'en fait, c'est vrai que dans certains cas, on ne fait que les ressentir sans les voir. Les images, mais ce n'est pas des images qu'on voit avec nos yeux, ça vient vraiment de la connexion de nos yeux, du cœur, on va dire, au lieu de... c'est du ressenti, là-dedans. Bien, c'est beaucoup la glande pinale, puis un peu l'image qu'on voit voir. C'est vite dit, une image, là, parce que c'est pas... on n'est pas en train de regarder un écran, là. C'est comme baigner dans un autre contexte, dans un autre monde, puis on voit à l'entour un peu qu'est-ce qui se passe, soit par un petit espace où on est totalement émergé dedans. Tout à fait. Mais en fait, tout à fait, parce que là, il y a des passages dans le livre. Donc, là, quand il y a des crises, là, il est dans un groupe, en fait, parce qu'on dit toujours que c'est mieux. En fait, on se développe mieux dans un groupe, en fait. Oui. D'accord? C'est comme ça, c'est nos énergies. Je ne sais pas si vous avez testé, mais en fait, c'est nos énergies collectives. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop grand, parce qu'après, il y a trop de perturbations. Donc, en fait, ces images. Mais après, je peux faire, en tant que prof, une explication qui est assez logique, en fait. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je vois aussi. Quand je dis je vois, je vois vraiment. Je ne vois pas encore des ovnis, je vois des choses. Mais en réalité, pour faire une analogie au monde réel, on a tous, c'est comme une radio, si je dis. Donc, je réfléchis, si je peux dire, comme une télé. quoique un peu comme une télé aussi, à la vie. Mais en fait, c'est pareil. Radio-télé, c'est pareil. Donc, en fait, à la limite, je vais utiliser la radio parce qu'en fait, on a un bouton analogique qu'on peut tourner et on change la fréquence. La télé, aujourd'hui, on appuie. Sur la télécommande, ce n'est pas la même chose. Donc, l'idée, c'est qu'imaginez, vous avez une radio analogique normale et vous êtes sur une bande, ce qu'on appelle une bande de fréquence. Donc, on reçoit des émissions et après, on va tourner, j'ai oublié, pour changer notre fréquence, le bouton pour changer la fréquence, on reçoit autre chose, c'est le son. Donc, quand on est un peu en trans, parce qu'un état normal fonctionne normalement, mais après, on rentre dans une sorte de trans, une méditation. Chacun dit comme il veut, que ce soit méditation, que ce soit trans, que ce soit une autre fréquence du cerveau. On change la fréquence du cerveau. Oui. Quand on médite ou quand on rentre en trans, et en réalité, je fais une analogie, attention, je ne suis pas physicienne ni neuro-physialiste, mais je fais simplement une analogie parce qu'aussi, je fais ces choses-là. Donc, en fait, en méditation, en trans, cette bande de fréquence, elle s'élargit. C'est tout simplement parce que notre fréquence du cerveau a changé. Donc, quand on élargit cette bande, au lieu de recevoir comme tout à l'heure en temps normal, la radio normale, on a plus de choses qu'on reçoit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, là, on reçoit des choses. Donc, ça peut être tout à fait, je dis des sons, attention, ce n'est pas des sons qu'on entend avec l'oreille. D'accord ? mais c'est des sons, quoi, c'est des paroles, c'est des images, ça peut être, je ne peux pas dire des sentiments parce que ce n'est pas le terme qui va bien, on reçoit des choses parce que cette bande de fréquence est beaucoup plus large. c'est dans l'oreille interne qu'on l'entend. En tout cas, moi, quand on l'entend... Je ne sais pas dire où, mais oui, c'est dans notre corps aussi parce que, par exemple, on parle toujours de trois yeux, trois yeux, un œil qui est ouvert. Mais par exemple, Adrien, dans ce livre, il dit qu'il avait cinq œils ouverts. Je ne sais pas où, il ne dit pas où. Je n'ai pas lu le deuxième livre, c'est là, en traduisant, j'ai vu ce détail. Et donc, en fait, je sais aussi qu'avec notre corps, on reçoit des choses parce que notre corps n'est pas juste le corps physique. D'accord ? Donc, en fait, quand on est dans cette fréquence qui est changée, on prend des choses. C'est exactement comme on reçoit de la chaleur ou l'énergie de quelqu'un, des choses comme ça. On peut avoir des visions diverses, mais très pragmatiques. Attention, c'est pas... parce qu'après, par exemple, moi, je rentre un peu en trance, si je mets la musique. Si je réclame la musique, c'est normal, il n'y a plus de colèrement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de dire, c'est pas non plus, on n'est pas malade, pas du tout. On essaie de comprendre ce que c'est. Et donc, c'est purement un moment. On est plus ouvert, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, on est voilà. Et là, on reçoit plus. Voilà. J'ai trouvé le passage parce que je me suis pris des notes, comme je vous ai dit, où est-ce qu'il dit, qu'il explique, je vais vous lire un court extrait. Au cours d'une réunion, j'ai senti quelque chose au-dessus de nous, dans le ciel. J'ai essayé de concentrer ma perception extrasensorielle vers le haut et j'ai été impressionnée par ce que j'ai vu. Au-dessus de nous, se trouvait une énorme structure ronde, marron, marron orange, qui ressemblait à un vaisseau spatial stationné à environ 50 mètres au-dessus de l'immeuble. C'est quand même prêt. Et au début, j'ai pensé que je devais sûrement l'imaginer. J'ai demandé aux autres participants au cours de se concentrer vers le haut et me dire ce qu'ils voyaient. À mon grand étonnement, ils ont décrit exactement ce que j'ai vu. Et c'est là ce qu'ils nomment aussi le nom de Shlomo. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le... C'est S-H-L-O-M-O. C'est un des médiums, justement, une des personnes qui fait l'état de transhépinose ou quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que j'ai bien compris le concept de ce personnage? Mais le personnage, c'est une vraie personne en fait qui est... En fait, c'est des personnes. Donc là, ce que moi... Bon, après, moi, je ne connais pas tout le monde. J'étais à l'Israël cet esprit et donc c'était exactement quand j'avais fini la traduction. Je dis dans les fichiers Word, en fait. Je ne l'avais pas mis sur Amazon. Et donc, j'avais demandé à ma cousine est-ce que je peux voir certaines personnes qui apparaissent dans l'univers. Parce qu'il y en a quand même pas mal, en fait. Je ne vais pas compter, mais il y a au moins 10-15 personnes en fait qui sont situées. pour les personnes qui sont dans la préface du livre en anglais. Mais en fait, voilà, ma cousine a pris contact. En fait, on a appris qu'il y avait déjà trois, en fait, deux personnes décédées et une qui habitait trop loin. Donc en fait, celle-ci, en fait, je suis toujours en contact avec lui sur Facebook. Voilà. Donc récemment, il avait fait une vidéo, ça avait en avoir, donc où il parlait d'Adrien, parce qu'en fait, c'était son premier professeur. Donc il lui doit, en fait, si je peux dire, en fait, ses apprentissages du début. Donc Adrien. Mais le reste, on n'a pas, en fait, je n'ai pas appris que ça parce qu'en fait, bon, quand j'ai appris qu'en fait, les deux, parce qu'en fait, je voulais vraiment voir, il y a une dame qui s'appelle Chaya. Je voulais voir parce qu'en fait, c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec Chaya. Et après, il y avait encore quelqu'un qui s'appelait Diana. Mais voilà, les deux, ils m'ont décédé. Et voilà, je me suis arrêtée là parce que je ne suis pas restée non plus longtemps. Donc je voulais aussi profiter de la famille, en fait, et visiter aussi. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une courte pause parce qu'on a tellement de questions à vous poser, en fait, sur ce livre que ça va me donner le temps de me remettre dans mes notes que j'ai prises. Puis on vous revient tout de suite après. Restez là. Sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, UGMB 95.9. Au quartier de lune, le party sera gros. Les bougies s'allument, on se couchera pas tôt. Mega party pour le septième anniversaire du quartier de lune à Limoilou. Animation, DJ, buffet, prix de présence et plusieurs surprises. Hommage à Scorpions, Guns N' Roses et Classic Rock seront à l'honneur par spectacle Quartier de lune. Fête son septième anniversaire. Vendredi 13 octobre dès 20 heures. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? Vous savez que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claire, instantanée et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Tenwood, iCom. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne Groupe CLR.com. Optez pour des communications sans limite. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM et fidèles à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livrez en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Présentement, tu peux trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire pour prendre rendez-vous trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Vous voulez recruter et retenir les meilleurs employés dans votre organisation? Incorporer l'équité, la diversité et l'inclusion dans votre ADN de marque. Vous voulez savoir pourquoi? Engagez Irénée Rutema, un conférencier en demande, compétent, fiable et particulièrement passionné. Pour l'inviter, visitez I-R-E-N-E-E-R-U-T-E-M-A.com. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membrane élastomère et des couvreurs de bardeau, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heure pour votre carte de compétence, salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Nicolas Entretien. Peinture entretien extérieur aussi intérieur. Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763. Nicolas Entretien paysagement et entretenir résidentiel. Tcham! Hip-hop! Et quand ça arrête, ben ça recommence! CGMT 96.9 C'est la meilleure raison. Non-stop! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Joséphine Collenberg. En fait, j'ai d'autres questions comme on a dit. On a plein de questions à poser à Joséphine concernant les équipes de M. Adrien Vire. Je vais vous laisser continuer pour ce qui est de ce que vous parliez tantôt. Vous parliez tantôt qu'il était ingénieur lui-même. Attendez, je pense que je n'ai même pas monté votre micro. On vous entend-tu? Oui, oui, moi j'entends. J'avais oublié de monter votre volume. Je suis désolée. Il était ingénieur, en fait. Ça faisait combien d'années qu'il était là-dedans? Oula, il faut que je calcule parce qu'il est né, disons, en 58. Pourquoi? Donc là, en fait, je crois qu'il a commencé. Attendez, Oula, parce que là, mon Dieu, tu n'es pas vieux? Non. Je ne sais plus calculer comme ça. Vous me faites une colle. Parce que, non, mais déjà, il faut savoir qu'il est en israël, donc là-bas, ils font l'armée. Donc, il a fait l'armée pendant 5 ans. Donc, il avait fait des études techniques, en fait, électroniques, donc juste après 18 ans. Donc, pendant 5 ans, parce que c'est comme ça le système, je ne connais pas tous les détails, mais ils font 5 ans, mais à 5 ans, ils ont, tu vois là en France, un diplôme de technicien à l'électronique de télécommunication. Et donc, c'est par la suite qu'il a fait ce qu'ils appellent là-bas le master. Donc, il a fait un master. Par la suite, bon, après, je ne sais plus calculer le nombre d'années, mais après, non, mais il travaillait, je dis normalement, quoi, parce que là, je crois que là, c'est à peu près, je ne sais plus calculer, voilà, style avant 30 ans, quand ça lui arrive, tout ça, et donc, il a fait à peu près une quinzaine d'années. Ses activités, entre guillemets, un peu parallèles, ont duré à peu près pendant une quinzaine d'années. OK. Voilà, grosso modo, c'est ça, en fait. Le genre de se dit, parce qu'en fait, si j'ai bien compris aussi dans certains passages du livre, Adriane parlait de vision, il pouvait voir des personnes décédées. Ça a commencé comme ça, à se demander, est-ce que je rêve ou pas? Il me semble que je suis en communication avec... Tu veux que je te lise, parce que j'avais poigné aussi des passages. Oui. J'ai un passage du livre qui dit, un soir à la maison, je travaillais à l'ordinateur pendant que la radio était allumée en arrière-plan. La réception n'était pas très bonne et j'ai tendu la main pour ajuster. Peut-être que j'ai ajusté la réception dans ma tête et en même temps, parce que j'ai soudain entendu la voix de mon père encore, il m'a crié, écrit, écrit, écrit. J'ai attrapé du papier et un stylo et j'ai commencé à écrire tout ce qui m'arrivait dans ma tête. Des mots et des phrases écrites sur le papier à un rythme rapide et régulier. C'était ma première expérience avec la communication écrite. J'ai reçu des messages de mon père, de mon grand-père. Soudain, il y a eu une perturbation dans le flux de messages. Quelque chose n'était pas clair si quelqu'un que je connaissais pas était sur notre fréquence. J'ai entendu une voix de femme me demandant de chercher son fils qui était mort. Je n'ai pas répondu à cette voix. Au lieu de cela, j'ai posé le stylo, j'ai pris le morceau de papier sur lequel j'avais écrit, je l'ai caché. J'étais nerveux et effrayé. Ça, c'est vraiment un bon passage de ce livre-là. Donc, c'est pas seulement qu'extraterrestres ou autres dimensions, qu'extradimensionnelles. En fait, c'était le début. Ce que j'ai compris, attention, je n'étais pas sur place, bien entendu, c'était le début pour lui entre guillemets dans ce nouveau monde, si je peux le dire comme ça. Je ne peux pas dire dans le nouveau monde, pardon. avec cette perception nouvelle. D'accord? Parce qu'on n'est pas dans un monde parallèle. Oui. On perçoit des choses. D'accord? C'est plutôt nous qui ne savons pas dans quel monde on est réellement et quelle est la réalité. Tout à fait. Mais disons qu'on reste avec les pieds sur terre, on perçoit plus de choses. Et donc là, c'était au décès de son père. Donc, c'est après le décès de son père que ça s'est déclenché plus ou moins. Et après, c'est que comme je vous dis, parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde, si je peux dire, qui perçoivent ça, qui font ça et ils ne se posent pas forcément la question comment est-ce que ça marche en fait. D'accord? Donc, cette ouverture dont je parlais tout à l'heure, c'est un fait. Ensuite, il y a autre chose parce qu'en fait, là, quand il s'est terminé à écrire, donc si vous avez lu il y a plusieurs fois qu'il dit, en fait, pour ne pas passer par le cerveau qui réfléchit pour ne pas avoir le filtre du cerveau. Donc, il y a des gens, par exemple, ils appellent ça l'écriture automatique. Donc, tu ne réfléchis pas, tu laisses ta main écrire des choses par papa. Ça existe, en fait, il y a pas mal de gens. Lui, ce qu'il faisait à l'époque, vu que c'était quelqu'un, vous savez, les informaticiens, ils sont collés à leur PC. C'est comme ça, leur vie. On n'est pas rien, on n'est collés vraiment au PC. Et donc, en fait, il était sur le PC, c'était très facile pour lui d'écrire sur le PC, en fait, direct, comme ça, comme d'autres écrivent avec un crayon papier ce qu'ils appellent l'écriture automatique. Et donc là, ce que j'ai compris de lui, d'autres aussi, le fait de ne pas te poser des questions. En gros, tu reçois, si je peux dire, voilà, tu reçois et tu commences à écrire. Tu écris et donc, c'est après, quand tu vas lire ce que tu as écrit, tu vois quand même que c'est des phrases qui sont logiques, en fait, d'accord, voilà, il y a une logique, c'est pas n'importe quoi. Et après, tu dis, mais c'est quoi ça, en fait, ça vient d'où ? Et donc, c'est là qu'il lit, il a aussi des êtres à décider. Et après, je vais lui dire deux ou trois choses qui n'existent pas dans ce livre et qu'il m'avait raconté parce que, bon, on avait avec ma cousine une grande-mère qui était connue, et ma tante, donc la mère de ma cousine, donc les deux décédés, donc il disait, mais de temps en temps, les deux arrivent sur mon balcon, sur notre balcon, elles prennent le café ensemble. Bon, ok, j'ai rien vu, je répète ce qu'on me dit. Et après, il sentait, par exemple, l'odeur du café parce que c'était quelqu'un qui avait une telle ouverture, je vais l'appeler une ouverture à ces choses-là, à l'instant donné, on comprend, qu'il voyait, il entendait, il sentait y compris l'odeur du café pour vous donner un exemple. Il était attentif, très attentif. Très ouvert. C'est clair. Oui, très attentif, c'est vraiment le bon mot aussi. Oui, oui, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'entour de nous, ça ne veut pas dire qu'on est attentif à ces petites variations-là. Il y a des gens qui vont voir ce côté-là très développé en en sentir l'odeur de ce qui nous est transmis. Moi, des fois, ça me, parfois, je vais entendre des chansons comme si je suis en train d'écouter la radio et pourtant, je n'ai pas du tout à la maison. Je suis capable de reconnaître les chansons-là. Et après ça, c'est de découvrir qui était en train de l'entendre et qui potentiellement pensait à moi pour me transmettre l'audio qu'elle entendait. Non, mais c'est super. En fait, c'est ce type de choses. Encore une fois, il existe d'autres gens, sûrement. Après, moi aussi, je l'ai quand même, on l'aise tous. On est un peu passionné depuis des années. On lit pas mal de livres. en fait, là-dessus. Mais moi, pourquoi, quelque part, je me suis mise à le traduire parce qu'en fait, c'était un témoignage tellement clair, tellement structuré, avec le désir qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ceci, Mais je ne crois pas que j'ai lu de cette façon. Voilà. Mais sûrement, ça m'a existé, comme on l'a dit, dans ce monde, c'est sûr, sûrement, mais je n'avais pas lu de cette façon. toute personne sensée à qui ces choses-là arrivent, se pose des questions. Oui. Si tu ne t'en poses pas, puis que, bien là, tu es un peu là. Pas tous, ça dépend, ça dépend, c'est quoi tu reçois comme information, parce que je te rappelle qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, qu'on a entendu un peu plus parler à peu près dans les mêmes époques. Un monsieur qui s'appelle Bernard de Montréal. Oui, aussi. Lui aussi est une personne extrêmement connectée. Ce n'est pas du tout dans le même domaine que M. Adrian V. Mais c'est aussi, c'est lui, il parlait plus d'un contact télépathique, avec quoi, qui, il n'y avait pas une grande élaboration puisque l'objectif est vraiment le message qui est là pour amener les gens à se développer dans leur psyché, dans leur psychologie. Tu sais, l'objectif n'était pas de dévoiler qui, quoi, comment, mais plutôt le message de développement pour l'être humain. Mais il parle d'extraterrestres aussi Bernard de Montréal. Oui, oui. Il y a contact avec ça. Oui, 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 mais il y a beaucoup de choses au niveau des informations de Bernard de Montréal. Il y a des choses qui sont un peu sorties dans leur contexte, du contexte, simplement parce qu'il a mentionné le mot qui fait partie du vocabulaire d'eux. Oui. Ça fait que c'est vite dit qu'il a parlé des extraterrestres. Il faudrait peut-être écouter la conférence complète et il ne parle pas vraiment des extraterrestres, mais plutôt la perception qu'on a et qu'on se fait une idée d'extraterrestre ou d'une entité. Mais pour lui, c'est toutes des entités du beau astral. Non, mais j'ai vu une de ses, écoutez plutôt parce que c'est un audio, ou ce qui parle clairement des extraterrestres. Et non, ce n'est pas quelque chose de beau astral dans son cas. C'est vraiment, je suis tombée là-dessus il y a à peu près deux semaines. OK. Puis j'ai trouvé ça, mon Dieu, la semaine passée, il y a deux semaines, puis je dis, wow, crime, c'est rare qu'on l'entend parler clairement d'extraterrestres. Mais c'est ça, dans l'idée de Bernard de Montréal, ce qu'il nous apportait comme information, c'est justement qu'il y a des gens qui vont se trouver dans, comment je pourrais dire ça, à graviter dans leur domaine qui va les amener à se développer à un point tel qu'ils vont rétablir un contact, un peu comme M. Adrien Svire, que sans nécessairement qu'il ait cherché à le faire, ça s'est quand même produit. Il y a eu accès à une source qu'on ne peut pas vraiment catégoriser ou dire c'est quelqu'un ou c'est quelque chose de très spécifique, mais il y a eu quand même accès à de l'information à une source puisqu'il en découle un paquet d'expériences autant pour lui et d'expériences qui ont provoqué aux autres. Il y a des gens qui ont ressenti ce qu'il a fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un autre passage que j'aimerais lire parce que ça, c'est encore une fois, ça, c'est vraiment extraterrestre, mais vous allez être surpris de ce passage-là. Moi, ça m'a comme On va voir si c'est le même qui en avait retenu. Lors d'un précédent traitement, le 4 novembre 94. Non, c'est pas celui-là. Tu vas en avoir un autre. Ah, ben, c'est le fun. Shlomo m'a mis dans un état de méditation. Il m'a demandé de lui dire ce que je voyais dans ma chambre. J'ai vu un extraterrestre debout à côté de celui qui ressemblait à un homme grand et mince avec des cheveux comme de larges bandes plastiques. Il portait une cape de plastique ou ce qui pourrait ressembler à ça, je présume. Et il avait un visage étrange. Il demandait à me parler, mais je ne pouvais pas l'entendre. Alors, Shlomo a relayé ses réponses. J'ai demandé de lui poser plusieurs questions sur son identité, d'où il venait, et il répondit poliment qu'il s'appelait Arcadie. Je veux faire une emphase sur ce que je viens de lire à quelque part. C'est qu'il dit qu'il demandait à me parler, mais je ne pouvais pas l'entendre. Mais Shlomo, lui, il l'entendait. Donc, il était sur la fréquence. Shlomo était sur la fréquence de cet être-là. Lui, il ne l'avait pas capté ou il n'était pas dessus, visiblement, pour ne pas l'entendre. Il a demandé, comme je dis, à poser des questions. Il s'appelait Arcadie. Il avait 800 ans et il était sur Terre depuis 500 années à faire d'importants travaux scientifiques pour aider notre planète. Il faisait partie d'un groupe d'êtres extraterrestres qui, collectivement, forment un être plus complexe dont l'origine est d'une autre galaxie sur une planète appelée Arcaïa. Je ne sais pas si je le dis correctement. Désolée, quand je parle trop, je tousse. Demandez alors à... Bref. Donc, ce que je peux vous raconter là-dessus, après, il y a certes une grosse partie dans ce livre-là. Donc, il a voulu essayer de... Parce qu'il voyait des choses. À la limite, je dis des choses, non. Il voyait des extraterrestres. Donc, en fait, il y avait quelque part de tout. Des petits, des grands, des... Ce n'est pas que des petits grilles, je veux dire, voilà. Et donc, plusieurs types de formes. Mais cela dit, la plupart, ils avaient, pardon, comme ça, une configuration presque humaine. D'accord ? Mais bon, c'était quand même différent, peu différent, mais ce n'était pas... Et donc, il a essayé de voir, en discutant, que ce soit lui en direct, que ce soit par quelqu'un d'autre, comme dans ce cas-là. Donc, il posait des questions sur leur apparence, sur les planètes d'où ils venaient, quand ils sont venus sur le terre, quelle était la durée de leur vie, quel était le système social, comment est-ce que, entre guillemets, les présidents étaient élus, des choses comme ça. Et donc, vous avez, il y a plusieurs chapitres, ou plusieurs paragraphes, après, je ne me rappelle plus des chapitres, mais il y a plusieurs paragraphes, où il y a des informations là-dessus. C'est très intéressant. Là, par contre, est-ce qu'on peut vérifier ? Je ne peux pas le dire, mais ce n'est pas possible qu'on se fait à vérifier ça. Mais par contre, j'ai retenu des choses extraordinaires, parce que la plupart ne vivent vraiment très longtemps, parce qu'en fait, il n'y a plus de parasites. Qu'est-ce qui se passe sur la terre ? Donc, vous voyez bien, on a gagné beaucoup en espérance de vie grâce à la médecine. Je parle de nos jours, en fait, voilà. Donc, il y a tellement de parasites, mais on meurt assez vite en Suisse, sur le système social, la plupart, ce qu'ils racontent là-haut. Là, par rapport à ce qu'il y a, en général, il ne se passe pas. Donc, en fait, ils sont dans des groupes. Je ne connais pas beaucoup l'Afrique, mais je crois que c'est plutôt en Afrique qu'on retrouve ça, où il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes. Donc, il y a des enfants communs, en fait. Voilà, il y a des groupes comme ça. Ils sont en famille groupée. Ensuite, au niveau de l'aspect, je dis, qui gouverne, ce monde à chaque fois, donc, j'avais mis, en fait, j'avais en fait quelque chose dans le sens que ceux qui gouvernent, c'est des gens qui sont ce qu'on appelle les sages, avec beaucoup de savoirs. Il existe des pays dans le monde où c'est comme ça que ça se passe, ce n'est pas la démocratie. Je crois que j'ai relu des paragraphes là-dessus, parce que pour moi, la démocratie, c'est quelque chose, mais en fait, si on réfléchit, après, on peut avoir des révolutions. La démocratie n'est pas toujours très bonne. Bon, après, attention, je mets mon joker, je ne suis pas sociologue, c'est ce qu'on dit, et il ne faut pas non plus comparer avec des pays sur la terre, mais en fait, ça m'avait surpris sur le fait que c'est style conseil de sages qui gouvernent et ça, on le trouve dans des pays d'Afrique. Et bon, après, c'est clairement des analogies pour la compréhension des choses. Et après, bien entendu, non, pardon, pas bien entendu, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ceux qui sont venus sur la terre, c'était ceux, parce qu'en fait, il faut s'adapter à la terre quand on arrive. Donc, en fait, c'était les races entre guillemets des extraterrestres qui disaient OK, on s'approche, c'était sur la bonne volonté pour aider, pour faire quelque chose de bien à la terre, c'est-à-dire la population de la terre. Et donc, après, on sait que le monde n'existe pas, donc ce désir volontaire de la terre, mais là, ils ne savent pas se dire j'arrive à 2000, la terre elle est plus avancée, ou est-ce que j'arrive au Moyen-Âge en fait. Donc, ils ne savaient pas tout à fait dire ça, après ce que j'ai compris. Donc, voilà, ils arrivent dans tel moment de la civilisation humaine pour reporter ce qu'il se passe et après, je me rappelle, il y a aussi un autre, mais je change des extraterrestres à la limite, je dis, de la réincarnation, pareil, je mets mon bémol là-dessus, parce que moi, je raconte plutôt, pareil, l'âme incarne ou des âmes en termes d'incarnation, donc il y a un paragraphe qui m'avait marqué en disant, voilà, si l'âme d'Einstein s'est incarnée au Moyen-Âge ou même avant, mais il n'aurait pas pu en réalité produire les théories de physique qu'il a fait, donc c'était peut-être une innovation banale, mais bien entendu que tout dépend aussi de l'évolution de la civilisation humaine pour avoir en fait ce delta technologique en fait. Donc, voilà, après, c'est plutôt dans la partie médicale, là où il a vraiment oeuvré pour la suite, c'était dans la partie médicale pour traiter des gens. C'est, hein? Oui. Ça fait du stock pas mal. Question comme ça, est-ce que, parce que là, avec qu'est-ce que nous, on a eu accès de M. Deville, est-ce qu'il y a eu des mentions à quelque part du livre de Rancia? Pardon? C'est quoi du Rancia? Rancia, c'est un livre un peu, je pourrais dire ça, il y a certains qui vont dire que c'est notre vraie Bible et d'autres qui vont dire que c'est une belle cosmogonie, mais sinon, il y a beaucoup d'informations qui attraient justement aux nombreuses civilisations humaines et les différents plans d'existence qui cohabitent tous à travers le même et c'est un peu pour ça vu qu'il mentionne qu'il parle à des êtres qui sont un peu comme dans des mondes parallèles, physiquement peut-être dans le même endroit, mais à des bandes passantes plus élevées que la nôtre qui est un petit peu une analogie à ce qui est mentionné par rapport au livre de Rancia. C'est pour ça que je me demandais si c'était des choses qui avaient été mentionnées par M. Deville dans ce qu'il recevait comme information. Ce livre de Rancia, je ne connais pas du tout. OK. Voilà. Après, dites-moi, faites une question pour être précise, je ne connais pas ce livre de ça. OK, non, pour moi, c'était juste pour faire une analogie parce qu'il y a quand même dans nos auditeurs beaucoup de gens qui connaissent ce type de manuscrits-là, les écrits qui sont dedans. Donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent ou qui rappellent certains trucs qu'il y a dans le livre de Rancia, un peu aussi comme ce qu'on a dans le film Nos solaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très similaires. Je ne sais pas si aussi vous connaissez le film Nos solaires ou le livre de mort en français. Je crois que j'ai vu par contre les films, j'ai vu. OK. C'est beaucoup que je ne connais pas. Donc, c'est ça, c'est aussi un peu dans les expériences de M. Deville, un peu un rappel de ce qui se passe un peu dans ce film-là où il y a quelqu'un qui reçoit l'information d'un être, on pourrait dire quasiment angélique, mais en tout cas, assez avancé pour contacter les hommes et les faire avancer avec des messages un peu pour tous. C'est ce qui est un peu bien démontré du côté du film de Notre-Dame. Oui, parce que c'est vrai que le lien que tu donnes, que tu dis, c'est vrai que ça a vraiment beaucoup de sens. Oui, oui, oui. Parce que le livre d'Urancia, en fait, il a été écrit par qui au départ? Le sais-tu? Par plusieurs personnes. Dans le fond, c'est des écrits qui ont été récupérés et c'est une fondation qui a commencé à tout récupérer et à traduire en plusieurs langues. Parce que le livre d'Urancia est traduit en tellement de langues tout autant quasiment à la Bible. C'est un des livres qui est le moins mentionné, mais qui a été vendu quand même à bien des endroits. Eh bien. C'est un problème, mais merci. Je ne connais pas du tout. Par contre, non, en fait, ce que je sais, attention, Adrien, il faisait ce qu'il vivait. Donc, voilà, il avait ses communications. C'est tout. En fait, c'est tout ce que je peux savoir. Donc, après, par contre, il y a autre chose. Mais dans le sens technique, en fait. Parce que comme il y avait plusieurs races, plusieurs langages, plusieurs... Quand je dis langage de langue, donc, en fait, ce que j'ai compris avait ce risque de sens de communication. Qui... Quand on passait par là pour traduire d'une part dans le sens de la langue et d'autre part qui était beaucoup plus compliqué, c'était quelque part par rapport à lui. Parce que les informations à force sont trop compliquées à dire. Parce que même là, les physiciens sont hyper techniques de la physique, mais on ne comprend pas. Donc, en gros, ce centre de communication, ils avaient un langage qui était un principe de paradigme. Donc là, les extraterrestres et compagnie, donc en fait, ils étaient très contents pour pouvoir transmettre de la technique parce qu'elle était ingénieure. Donc, la dame qui s'appelle Maya, qui s'appelait Maya, qui était toute simple, a priori, j'ai compris qu'elle n'avait même pas d'études, rien du tout. Donc, on ne pouvait pas du tout transmettre cette information parce qu'elle comprenait vraiment rien. et c'est ça la partie un peu plus technique qui apparaît. C'était le fait qu'elle était ingénieure donc qu'elle pouvait comprendre. Même, il y a des paragraphes où ils disent « mais écoutez, c'est trop colloquial. » On fait nous aussi une analogie pour vous arriver à comprendre à tout ça. Ça me fait penser à un passage du livre où il se dit qu'il y a un obstacle psychologique très difficile à attendre ceux qui se lancent dans la voie du développement spirituel. Il dit que j'ai lutté avec mes tentatives de concilier la réalité quotidienne avec la nouvelle réalité étrange des êtres spirituels, des extraterrestres, des mondes invisibles dont l'existence chevauche notre monde matériel. J'ai vécu une période particulièrement difficile car en tant qu'ingénieure, j'ai dû en quelque sorte concilier toute la physique, la chimie, les mathématiques et j'avais appris pendant mes 20 ans d'éducation formelle avec cette nouvelle réalité que je vivais. Ben oui, c'est normal. Mais moi ici, je ne parle pas au nom de mon employeur. Ben oui, c'est sûr. Je suis d'une très grande école d'ingénieurs en France. Je parle à mon nom personnel et après, je me suis ouverte franchement avec ces histoires d'Adrien moi-même. Et après, c'est que, bon, j'ai suivi ça, j'ai suivi parce que c'est intéressant. caractéristique. Donc tu dis, c'est quoi ça ? Après, je ne peux pas dire que tu rentres dans le jeu, ce n'est pas le terme, mais c'est tellement intéressant. Donc on posait des questions, donc on avait des réponses. C'était quand même pas mal. Et après, bon, j'ai fait des réponses parce que j'étais à l'école. Donc ensuite, bon, j'ai aussi en parallèle fait d'autres activités par moi-même en Paris parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi d'autres choses. et c'est compliqué de parler. En fait, si vous êtes dans la vague, je dis, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, allez, on va faire du yoga, on va faire ceci, Et on est en Europe, en fait, il faut imaginer que si on était, je dis comme ça, en Inde, ça aurait été différent si on était dans des pays où, je dis, la partie culturelle, en fait, on habite, en fait, dans une partie culturelle qui est très ouverte à ça, ça aurait été autre chose, mais ce n'est pas évident en Europe, en fait. Non, parce que nous, on vit vraiment dans un monde de je travaille, c'est ça, c'est ça. Et on va devoir encore retourner à une courte pause parce que c'est ça. On est à la radio et on a des commanditaires, on n'a pas le choix de les passer, donc restez là, on vous revient tout de suite après la pause. Tous les jours, c'est talk rock and hip-hop. À CGMT 96.9, Lévis. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membrane élastomère et des couvreurs de bardeau, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heure pour votre carte de compétence, salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Québec Soudure Inc. est à la recherche de plusieurs soudeurs pour compléter son équipe. Nous travaillons tant en atelier que sur les chantiers de toutes sortes. Le salaire varie en fonction de vos compétences entre 26 et 35 $ de l'heure. envoyez votre CV à info-acommercial-quebecsoudure.com Nicolas Entretien Peinture Entretien extérieur aussi intérieur. Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763 Nicolas Entretien paysagement et entretenir résidentiel. Maximisez le potentiel de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durables ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs-clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca CGMZ Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Joséphine Kallenberg. Donc, il y a un autre passage aussi que je voulais lire parce que la suite de ce que j'ai lu tantôt, parce qu'on parle ici, tantôt elle a parlé des scientifiques connus comme, voyons, Einstein, mais il y a aussi, comment est-ce qu'il s'appelle, donc, Stéphane Hawkins. Oui. Il fait mention de ça. Oui. Ça commence bien, je suis tous, puis je n'ai même pas encore commencé à le lire. Allez, on va sortir des masses, ça continue même. Ça n'a pas de bon sens. Regarde, moi, je vais passer parce que dans le livre de guérison, ça traite surtout sur l'aspect de ce qu'il était capable de faire, de ce qu'on lui a transmis et de ce qu'on l'aidait à faire par, dans le fond, il servait comme un instrument. C'était par l'entremise de. Mais avant que toutes ces choses-là se produisent, il y a eu d'autres expériences. Un des passages que j'aime bien, les extraterrestres travaillant avec Chaya m'ont examiné et ils ont constaté que le problème était génétique. Ils ont identifié un problème dans un petit vaisseau sanguin, craigné, qui alimente en sang les nerfs liés aux doigts de la main droite et en quelques minutes, le problème a été corrigé. Depuis ce traitement, chaque fois que je m'assois avec un stylo et du papier que j'écris, je me rappelle que c'est grâce à eux que je peux le faire. Même si la médecine conventionnelle aurait pu localiser le problème, je doute qu'ils aient recommandé une chirurgie au cerveau pour réparer un minuscule vaisseau sanguin. J'ai commencé à être fasciné par les aspects pratiques de guérison. J'ai eu un sentiment profond et intense que c'était ce que j'aimerais faire. J'ai été conseillé par les êtres extraterrestres via Chaya d'avoir une ligne de conduite stricte. Je devais consacrer beaucoup de temps à la méditation gaieté pour développer mes capacités extrasensorielles et parallèlement à cela, je devais suivre un cours de guérison spirituelle. Oui, moi aussi, j'ai lu ça. Je l'ai lu, bien entendu. C'était la partie du début. Parce qu'il a rencontré cette Chaya suite à ses démarches où il disait « je parle à mon père, ça ne va pas du tout la tête ou quoi ? » En partant de ses histoires avec son père au début, il tombait sur Chaya en fait, à la dîner. Et donc là, pour tester, c'était toujours dans la démarche, il faut tester. Et donc, voilà, il avait un problème a priori avec ce qu'il dit dans le livre. Donc, il n'arrivait plus à taper bien sur le PC au niveau des doigts. Et donc là, on lui a traité au niveau du cerveau un petit vaisseau sanguin et après ça a marché. Donc, je crois qu'il donne encore un exemple que je ne me rappelle plus lequel a été petit, assez petit. Et il a commencé à croire parce qu'on ne croit pas. On voit, on teste et on constate. ce n'est pas une question de croyance. Je ne vais pas croire. Je constate que ça, c'est bon, ça marche. Donc, je peux vous donner un exemple qui n'existe pas dans le livre. On s'est rencontré en famille en Hollande un jour et mon compagnon avait mal au ventre donc il avait fait tout ce qui était faisable dans la médecine normale. Donc, lui, il regarde encore une fois tout ça en état de méditation. On change de fréquence. Ce n'est pas en temps normal. Donc, il regarde un peu en méditation et il voit une sorte de parasite. Il dit comme ça avec les mots. C'est un petit parasite qu'il a tué en fait, si je peux dire. Après, c'est fini. Le problème était réglé. Donc, sachant que via la médecine normale avec des... Bon, fait bref, je ne vais pas passer tout en détail ce qu'il avait fait. Il ne trouve rien. Il n'y a rien. Il ne trouve rien. Et donc, voilà. Donc, ça se passe comme ça et c'est physiquement et voilà. Mais ça, c'est vraiment des petites choses. Donc là, ce qu'il a fait par la suite, une fois qu'il a vu ce que c'est et déjà, donc, chez Shaya qui travaille avec des extraterrestres, donc en fait, il a demandé ou je ne sais plus comment ça s'est passé en fait en détail pour qu'il puisse aussi traiter les gens chez lui. Donc, il a passé un test. On lui a fait passer un test parce qu'en fait, ce n'est pas anodin pour faire ce type de choses. On ne joue pas avec ça. Même aujourd'hui, si je vois des gens normalement, je lui dis, moi, je ne joue pas avec... On ne joue pas avec ce type de choses. On n'est pas là pour faire je ne sais pas quoi. mais c'est... Il y a une problématique qui est une très problématique et on met beaucoup d'énergie là-dessus et on est là pour ça. En fait, c'est pas... Et en fait, il a dû passer un test psychologique en fait, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, a priori, ça a marché. Donc, c'est après qu'il a commencé à traiter les gens chez lui. Et ensuite, après, voilà, mais c'est plus tard dans le livre qu'il dit du style quel est le rôle du guérisseur dans tout ça. Il pose la question en fait, quel est le rôle du guérisseur parce qu'on comprend que ça passe par lui. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je crois que c'est vers la fin du livre, de ce livre-là où il reçoit la réponse. C'est vrai que ce n'est pas juste un passage des énergies. Ce n'est pas que ça. Donc, ils utilisent aussi l'énergie du guérisseur, d'accord, pour faire le traitement nécessaire au patient. Toujours, c'est vraiment vers le patient. C'est quelque chose en flux de tout pour le bien du patient. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce que lui-même a eu à passer une phase de guérison avant de pouvoir se rendre utile, comme on dit. C'est quoi qui se passait exactement au niveau de sa santé? Parce que, dans le fond, c'est ce qui a tout démarré en même temps de vouloir se guérir ou trouver une façon de se guérir. Il a trouvé plutôt une façon de communiquer pour se guérir et être capable de transmettre par la suite. Mais, il se passait quoi exactement dans sa santé? Puisque ça, c'est sur le côté un peu dans le livre qu'on n'a pas, en tout cas, je n'ai pas lu des parties qui mentionnaient cet aspect-là. Oui, moi non plus. ça ne sera pas dit d'une manière très claire. En fait, il avait une maladie génétique dans sa famille. Il a essayé bien entendu aussi de se guérir de ça, mais tout n'est pas guérissable. D'accord? C'est comme dans la vraie vie. Quelque part, on prend la vraie vie aussi, tout n'est pas guérissable. Et donc, il a vraiment essayé, ils ont essayé. Et tous les organes du corps, si vous voulez, sont complexes. Par exemple, tout le monde sait que le foie, il est facile à guérir. Je ne parle pas, attention, je ne suis pas médecin non plus, je ne dis pas. Mais en fait, le foie, les cellules du foie, si on nettoie bien le foie, s'auto-reproduit, quelque chose comme ça dans ce sens. On peut guérir le foie même si on coupe une partie, donc le corps fonctionne, en fait, on guérit de foie. Mais par contre, d'autres organes du corps humain ne sont pas, entre guillemets, si facilement guérissables. Et ça a été de son cas. Oui, et le foie se régénère. Tout à fait. Et d'ailleurs, il donne l'exemple, parce que là, à la limite, il lit quelqu'un de sa famille dans les livres et ça, c'est vrai, c'est sa mère d'ailleurs, je crois que c'est le même milieu du lit, qui avait un problème de foie, mais elle avait un certain âge aussi, c'était normal, avec des problèmes de vie aussi. Mais en fait, sur l'aspect pur médical, donc les analyses étaient très, très mauvaises, les médecins disaient que ça ne va vraiment pas du tout, pas du tout. Donc, ces extraterrestres, enfin, c'est des extraterrestres, ont commencé à faire un traitement pour nettoyer les cellules qui étaient mauvaises, en bref, pour faire le nécessaire avec des cellules de foie. Après, elle a été guérie, donc il dit dans le livre qu'un an après, elle se portait à merveille. Et aussi, attention, c'est qu'en fait, pour dire qu'un traitement médical marche, mais il faut aussi la médecine conventionnelle, normale, on dit ça aussi. donc ça veut dire que des analyses marchent, que les radios sont parfaites, ou elles sont bonnes, et tout ça, ça a été fait. Mais par contre, tout n'était pas guérissable. Comme dans la vie, je répète, dans la médecine, est-ce que tout est guérissable ? Mais il est décédé de quoi, en bout de ligne ? De cette maladie. Rénale. Ça, ça a été dit, voilà, une maladie rénale. OK. C'était génétique, en fait, dans la famille, et réparer un rang, mais le rang, c'est une machine très compliquée. parce qu'après, bon, il faut faire des, comment ça s'appelle, des implants, vraiment, il faut changer un rang, mais réparer un rang, mais c'est une machine très, très complète. J'allais dire quoi, c'est ? Non, Dans le fond, c'est le système de filtration du corps, ça fait que c'est quand même du sport. Quand c'est une partie qui est affectée, quand c'est au niveau génétique que c'est une malformation, c'est encore plus débile, parce que c'est pas comme s'il est abîmé ou est endommagé, c'est qu'il y a une partie qui ne s'est pas développée tout court. Ça fait que c'est encore plus… Oui, c'est vrai, et je ne suis pas médecin, attention, moi, je ne connais pas non plus tous les détails. Et voilà. Moi, c'est par rapport à ce que vous mentionnez, je fais un peu un amalgame de ce que j'ai comme information, puis j'essaye de visualiser qu'est-ce qu'il en pourrait naître. Donc, s'il y avait un problème génétique puis il est décédé au niveau des reins, probablement que c'est une malformation qui vient de génération à génération. Il y a beaucoup de choses qui suivent d'une génération à l'autre. Il y a des choses qui vont sauter d'une génération. C'est un peu comme les gens qui ont des jumeaux. Quand il y a des jumeaux, quand il y a des jumeaux, ça va aller. Après, il y a des règles du style, ça passe par la mère, pas par le père, on fait des choses comme ça. Je ne suis pas médecin, je ne rentre pas dedans. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par la mère. On parle toujours, pour faire une analogie dans les nombreux sujets qu'on parle, comment on dit ça, pas le lien familial, mais une lignée de famille, on dit toujours que ça passe par l'homme quand en réalité, ça passe par la femme parce que c'est elle qui reproduit à chaque fois, ce n'est pas l'homme qui reproduit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La vraie lignée de sang, c'est plutôt le sang de la femme qui va avoir une pérennité, non pas celle-là de l'homme, mais dans le monde matriarcal qu'on est, non, c'est l'homme qui fait le... petite parenthèse comme ça. Désolée. Non, 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 mais c'est tout à fait. C'est ce type de choses exactement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que justement, Andriane se pose les mêmes questions que tout le monde se pose quand on tombe là-dedans. dans le genre quelles sont les lois de la physique, la chimie, la biologie, qui régissent ces êtres spirituels et extraterrestres. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils respirent? Comment voyagent-ils? Où sont-ils venus depuis? Pourquoi pouvons-nous pas les voir avec nos yeux? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est avéré que quelqu'un écoutait. C'est-à-dire, c'est en 1993, en juillet, après avoir fini le livre du livre de la physique de l'univers, une brève histoire du temps avec le professeur Stephen Hawkins. Je me suis assise dans mon ordinateur avec l'intention de résumer tous les points du livre qui n'étaient pas clairs pour moi. mon résumé s'est vite transformé en dialogue avec quelqu'un qui a eu la gentillesse de me répondre avec des explications étonnantes et mes questions et mes questions des réponses qui dépassaient mes connaissances actuelles. Par exemple, expliquer le Bing Bang que ce n'était qu'un événement local d'un univers sans fin qui a... Ça, c'est spécial en tabarouette, ça. qui explique pour le Big Bang, c'est arrivé à un endroit et il y en a plusieurs Big Bang si je comprenais le résumé de ce qu'il dit. Mais ça, tout ça, il communique aussi avec ces êtres-là. C'est eux qui lui dictent si j'ai bien compris. C'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Et donc, par exemple, à propos du Big Bang, c'est très, très récemment, je lis comme grand public, attention, en fait, ce qui sort un peu dans la physique. Et je crois que c'est très, très récemment qu'ils disent que le Big Bang dont on parle, c'est un phénomène local. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Et donc là, quand ils parlent, ils parlent, attention, il y a 20 ans. Donc, les informations qui sont là, que ce soit sur pas mal de choses, en fait. c'est maintenant qu'on entend parler de ça. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs univers. Est-ce qu'il y a un Big Bang pour chaque univers? Si je comprends bien, ça ressemble à ça. C'est même plus que ça, à mon avis. Mais on ne peut pas sortir de notre univers au fond parce qu'on ne peut pas imaginer. Donc là, pareil, je fais ma prof et pour avoir une image, c'est quoi? C'est une sorte de bulle. Moi, je dis, voilà, c'est des bulles. Imaginez des bulles pour cette fois, des bulles. C'est des univers qui n'ont rien à voir. Donc, nous, on est dans une bulle. Mais attention, quand on dit, ce n'est pas que la planète, c'est vraiment ce qu'on connaît, ce qu'on peut voir. C'est notre univers avec nos lois noires parce qu'y compris la vitesse de la lumière. On dit que c'est le plus grand de tout le monde. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais en gros, oui, c'est vrai, mais c'est dans notre univers, dans notre bulle à noir parce que tout dépend de ce qu'il y a dans cet univers. Ce que c'est dans cet univers parce qu'en fait, c'est une vibration parce qu'en fait, pourquoi on arrive à cette limite du C, de la vitesse de la lumière ? Parce qu'en fait, les particules les plus petites qu'on peut mesurer en fait, mais vibrent. Et donc après, là où on est en fait, dans cette bulle-là et on ne peut pas aller plus loin. Donc là, quand des êtres viennent d'ailleurs à la tête de l'âme et vont changer et donc ils sortent de cette bulle-là, de ces lois-là, d'après pour arriver dans une autre bulle, si je peux dire comme ça. Et donc là, j'ai aussi une autre... Attention, j'utilise le mot comparaison pour une question d'intervention. On a l'air et on a l'eau. L'eau est l'air. Vous imaginez bien qu'on est dans l'eau. On ne peut pas aller beaucoup plus vite que dans l'air parce qu'en fait, la friction dans l'air est beaucoup plus faible donc on va plus vite. donc après, parce qu'en fait, il y a dans le livre des paragraphes où les extraterrestres disent mais en fait, ok, je monte dans mon vaisseau, après je change ou je vais beaucoup plus vite. Imaginez qu'on est dans l'eau, dans une sorte de sous-marin, d'accord ? À l'intérieur, attention, à l'intérieur, on fait, il faut qu'on respire, donc en gros, on ne va pas changer notre vie à nous et donc on passe dans l'air, on va beaucoup plus vite et on arrive ailleurs. Mais bon, là, je peux firmer une analogie pour dire qu'il y a des espaces, des univers qui sont différents. Un poisson ne saura jamais quelle est la vie d'un oiseau en fait. Jamais, ce n'est pas possible. Et donc là, on peut changer l'univers, quelque part, on change les lois, ce n'est pas les mêmes, on peut aller beaucoup plus vite, on arrive ailleurs. Mais je fais la preuve des choses. Après, le reste, on ne peut pas imaginer. En fait, je crois qu'avec la physique qu'on a, parce qu'est-ce qu'on mesure des choses avec des appareils faits par des humains. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'appareils pour mesurer la vitesse de la lumière, donc on présume que c'est la vitesse la plus élevée, mais juste avec qu'est-ce qu'on connaît déjà, je peux affirmer hors de tout doute que la vitesse de la lumière n'est pas la vitesse la plus grande puisque dans le monde quantique, on a découvert qu'une chose peut se trouver à deux endroits en simultané. Donc, est-ce qu'elle voyage entre les deux points? On ne le sait pas. On présume, mais en tout cas, si elle voyage, elle voyage foutument vite et plus vite que la lumière puisqu'on a quasiment l'impression qu'elle est à deux endroits en simultané. donc, on est encore à découvrir des choses puis comme vous mentionnez, chaque être humain crée son univers, sa bulle à l'entour de lui et on est plusieurs bulles qui gravitent dans un monde et on n'a aucune foutue certitude que la réalité qu'on voit de nos yeux ou qu'on peut ressentir de nos mains est vraiment la réalité ou vraiment la base de référence de notre monde. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent au niveau psychologique, au niveau d'écran mental. C'est les nombreuses personnes qui ont des comportements totalement à l'opposé que le commun des mortels. Ça fait qu'à un moment donné, on se pose des questions sur qu'est-ce qui est vraiment la réalité ou on est-tu vraiment en train de vivre dans une matrice qui est créée par autre chose et la réalité est loin d'être le monde physique qu'on pense connaître ou qu'on pense toucher. Exactement. Oui, mais en fait, ça me fait penser à quand je parle des fois avec mon père qui est décédé, je posais des questions sur comment ça fonctionne de l'autre côté et comment c'est fait. C'est trop... c'est difficile pour nous autres en tant qu'humains de comprendre quelque chose que... Parce qu'on est trop ancré dans nos concepts humains. Exactement. On n'est pas ancré ou ouvert d'esprit ou à essayer de comprendre que l'univers dans lequel on est est totalement différent de ce qu'on voit. Mais trop, boulot, dodo, ça n'existe pas de l'autre côté. Dans le vrai univers, le bien et le mal n'existaient pas. c'est des concepts humains, ça. C'est des concepts de dualité. Et puis, toute l'histoire nous démontre que tous les gens qui ont été au pouvoir nous ont toujours maintenus dans la dualité et dans la peur. Ce n'est pas compliqué, là. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté. Au contraire, ils font tout pour nous cacher de ce qui se passe de l'autre côté, même de nous ancrer la peur de mourir. Puisque physiquement, oui, notre corps peut s'arrêter, mais ce qu'on est en termes de conscience et d'âme va beaucoup plus loin. Sinon, comment ça se fait que des gens vivent des expériences avec des êtres qu'on ne voit pas physiquement, mais qui nous communiquent quand même des informations et des messages qui sont très pertinents dans notre monde et qui s'appliquent à l'être humain. Ce qui est curieux, c'est qu'avant de mourir, plusieurs personnes voient des êtres qu'ils n'ont jamais vus. Mais ça se passe, tout ça se passe quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant de partir. C'est là qu'on... C'est là qu'on commence à voir. C'est là qu'on ouvrait les yeux. Si tu ne les as pas ouverts avant, c'est là que tu n'as pas le choix d'ouvrir. Il y en a beaucoup qui réalisent justement qu'ils n'ont pas peut-être fait la meilleure des vies et qu'ils n'ont pas écouté grand-chose et qu'ils ont fait leur tête de cochon. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais tout à fait. Mais il faut continuer à poser des questions, en fait. Par exemple, moi, je me rappelle... Pareil, ce n'est pas dans le livre qu'il me disait quand il a commencé comme ça avec son père, qu'il a posé aussi des questions. Donc, en fait, de l'autre côté, il avait du travail, si je peux dire comme ça. Donc, en fait, il faisait des choses, il avait des activités. Et après, moi, j'ai continué à poser des questions parce que c'est tout. Et donc, en fait, il peut changer complètement d'activité. Il faut une autre vie, mais il faut continuer à poser des questions. Mais après, ils peuvent tout à fait se dire, ok, je fais autre chose, je passe ailleurs. En fait, c'est un autre monde, en fait. C'est une autre fréquence. Parce que l'énergie, donc là, c'est l'aspect physique. L'énergie, ne peut pas disparaître. L'énergie ne disparaît jamais. Elle se transforme. C'est quoi un être humain, en fait? Parce que, bon, pareil, j'ai vécu la mort de ma mère, qui a été beaucoup plus chamboulée que celle de mon père. Et tu vois le corps mort et tu dis juste la fraction, pour moi, c'était pas tout à fait la fraction seconde, mais je dis la fraction seconde juste avant. Il y avait un être là. Il est où, cet être là? C'est drôle, mais je regarde un des commentaires qu'on reçoit comme par Julie qui dit qu'il y a plusieurs univers parallèles et mon père, moi, me disait que c'était beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est attendez-vous pas à avoir rendu de l'autre côté quelque chose que vous avez appris dans les écoles, dans les églises ou peu importe la réunion, ça n'a rien, rien à voir, strictement rien à voir et que c'était très, très vaste. mais, continuez, il me dit que je suis dans la bonne direction. C'est bon, c'est intéressant de savoir que je suis pas dans le champ, dans mes pensées, dans ma façon de voir les choses. Mais, tu vois, Julie continue de dire en ce moment, je fais beaucoup de sorties de corps dans une terre parallèle à celle de la nôtre, de notre terre, toujours habillée de blanc et je vole au-dessus des gens qui m'observent. Ça veut dire que, des fois, on peut voir des entités ou ce qu'on croit voir sur le coin de l'œil, une entité qui serait peut-être en fait un autre être humain qui est en astral en ce moment, qui voyage puis qui se retrouve à côté de nous comme ça, comme par hasard et on n'est pas capable de voir son visage parce que c'est flou ou c'est seulement qu'une... une lumière ou un espoir. Une silhouette. Oui, c'est ça. C'est comme une silhouette, c'est comme voir un peu un mirage puis ça ne se passe jamais face à nous, ça se passe toujours sur la vision périphérique. C'est ça qui est un petit peu tannant. Tu sais, on a tellement... Les gens ne réalisent pas qu'on passe toute notre vie à toujours focuser au même endroit, nos deux yeux puis on a l'impression de voir le monde dans son entier quand on n'en voit même pas 10 % à partir du moment qu'on commence à défocuser les yeux, il y a des choses qui commencent à apparaître qui ont toujours été là mais vous n'avez jamais été attentif à le voir mais ça a toujours été là. Il dit aussi, Julie, qu'il a déjà vu une autre carolosée sur une autre terre. J'espère qu'il y a une fine celle-là aussi. Mais en tout cas, bref, oui, effectivement, il y a un monde parallèle. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est loin d'être ce qu'on nous apprend. Et comme ma sœur Chantal dit depuis des années, c'est pas... Il faut désapprendre ce qu'on sait. Ça, c'est Yoda, c'est pas ta sœur, ça. Non. Non, ma sœur le dit depuis des années quand même. Oui, mais les films de Star Wars ont été faits avant que la naissance de ta sœur. Oui, c'est clair. Attends. George Lucas? Ben oui, j'espère. Astine, toi-même, pas. Ça fait pas 60 ans, là. Ben, George Lucas, il a écrit les livres bien avant les films. Ben, ça fait pas 60 ans. Ben, regarde l'âge de George Lucas. Tu vas voir qu'il est pas mal plus vieux que ta sœur. Je le sais pas. Mais non, je peux te mentionner que oui, c'est Yoda qui l'a dit en premier. Puis ça a sorti d'ailleurs. Tu sais, même Yoda, là, quand tu fouilles dans l'histoire de l'humanité puis dans les différentes tribus, ben, il y avait des bébites qui avaient été débitées comme ressemblant à des Yoda. Il y a plein de choses qui ont été reprises dans les films qui sortent de la réalité ou des vestiges qu'on a découverts en archéologie que, bon, il y a des gens qui savent pas trop trop quoi faire avec parce qu'ils sont pas capables de faire des liens. Puis il y en a d'autres qui sont des auteurs de films et scénaristes et qui vont reprendre de ces idées-là pour créer un film en entier. Tout à fait. Ça, c'est comme les petits êtres que j'ai vus que j'avais jamais vu ça. Je savais même pas l'existence de ça. Puis j'avais vu 183 et c'est comme des trolls. Mais en fait, il y a un film qui est sorti trois ans plus tard après que j'ai vu ça. Puis c'est exactement la même affaire, presque. C'est... Quelqu'un d'autre que moi a vu ce genre de personnage-là. Oui, ma blonde quand je me lève le matin, j'ai l'air d'un troll aussi avec les cheveux dans les airs. Oui, les filles pas propres. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il n'y a pas seulement que ça. Dans mes visions, c'est pas seulement que des visions, c'est mon vécu. J'ai une sorte d'être qui vient d'une autre dimension, visiblement. C'est sûr qu'il n'était pas dans ma chambre. Il n'est pas apparu comme ça en cognant la porte. « Coucou, je suis là! » Il se disait être un médecin de l'univers. Quand j'ai vu la façon dont il m'a traité, parce que j'avais demandé de l'énergie, parce que je me sentais mourir. Cet être-là s'est approché au pied de mon lit et il m'a dit qu'il était une sorte de médecin de l'univers qui était venu ici pour m'apporter de l'énergie que j'avais demandé. Il avait dirigé un tube sur moi vis-à-vis mon plexus solaire. Mais quand je regarde aujourd'hui, ça, c'est arrivé dans les années 90, en fait, en 96, quand je regarde le film « Nos solaires », c'est exactement la façon dont les médecins sont habillés dans ce film-là. C'est fou, hein? Ah oui, c'est ça. C'est ça. 20 ans plus tard, tu vois ça, 20, 30 ans plus tard. Je ne veux pas être poche, mais elle aussi s'habille en blanc. Oui, avec toi, avec s'habillant noir. Il n'y a pas un rapport. Il s'intéresse par lui. Je ne dis pas qu'il n'a pas rencontré des êtres, je ne doute pas. Non, non, mais c'est intéressant, en fait, parce que c'est là qu'il faut écrire des témoignages les vrais, en fait. Parce qu'on ne rêve pas, en fait, on le voit vraiment, en fait. Ce n'est pas du rêve. Mais, tu sais, je parle en faisant des farces avec Raël, c'est parce que, tu sais, il y a une bonne distinction entre M. Devir que je sache, il n'est pas venu millionnaire, il n'a pas parti des congréations partout, puis il n'a pas starté le parlement des extraterrestres. Il a tenté d'aider les autres, il a tenté d'aider son prochain. À l'heure actuelle, ce que je vois du côté de Raël, à part vouloir faire de l'argent puis ramasser des belles pitoune, je ne vois pas grand-chose qui emmène vraiment à l'humanité. On va devoir faire encore une courte pause et ça va être la dernière pause avant, justement, pour conclure l'émission. Donc, restez là. On revient tout de suite après. C'est le GMD 96. La radio parlée fait différemment. Tu connais Julie? Ben oui. Elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sauton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces pays-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles sera pas déçue. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud 418-230-2608 Sautonbourse.com Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? Vous savez que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fin de pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Tenwood, iCob, ne cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, Groupe CLR.com Optez pour des communications sans limite. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM et fidèles à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Vivrez en 10 jours. Lancez votre projet sur Armoire PMM.com Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membrane élastomère et des couvreurs de bardeau, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heure pour votre carte de compétence, salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture garant sur Google. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. déménagement MRJ Transport. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? l'Orchestre symphonique de Québec célèbre les 40 ans du hip-hop québécois. Les différentes sections d'instruments de l'orchestre mettront en valeur les textes riches et percutants des artistes d'ici. Osaïe, 8-3, Sous-Jour, sans pression, Rain Man avec Scandale, Shudy, Marie-M, Webster et Yvon Crevé seront au rendez-vous. Les amateurs comme les néophytes vont entendre pour une première fois en version symphonique symphonique. C'est pionnier du rap quai. Les 6 et 7 octobre prochains au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec partenaire de saison. Vap King, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. Neuf boutiques. Québec, Lévis, Beauce, c'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vap King. Vap King, je l'ai étudié Vap King, Vap King. CGMD 96.9 CGMD 96.9 Pensez-vous les paupières. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que ce qui est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Joséphine Collenberg. J'aimerais savoir, Joséphine, quelle a été votre, je dirais, la réaction première après avoir observé tous ces phénomènes qu'il dit, de vivre ces expériences-là? Parce que, si j'ai bien compris, vous avez un peu aussi vécu ce genre d'expérience parce que vous les avez ressenties. Au début, déjà, c'est la curiosité parce qu'en fait, comme je dis, il ne faut pas se dire je crois ou je ne crois pas. et après, c'était nouveau, c'était différent, c'était la curiosité. Je crois que c'est toujours la curiosité, y compris 30 ans près pour voir des nouvelles choses. En fait, après, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, des choses, par contre, tout paraît logique. C'est pour ça que je dis. Ce qui est là, tout paraît logique parce qu'en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ces êtres-là, via un centre de communication, il y avait une sorte de traduction dans un langage compréhensible par un ingénieur. Donc, il y a une grosse partie de logique. Après, il y a quelques éléments parce qu'on n'est pas physicien, on ne suis pas physicienne pour dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire ça comme ça. Et par contre, il y a la logique. Donc, quand on lit des choses, on continue. Parce qu'il y a d'autres ingénieurs qui ont été justement consultés en fait, Adrienne, pour vérifier, ils ont voulu le tester pour voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que lui, en fait, on lui a demandé, quand je dis « on », c'est les extraterrestres, on lui a demandé de mettre une structure au-dessus de sa maison qui lui permettrait de guérir les gens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné son consentement pour qu'il puisse justement être guidé directement par ces êtres-là. Des êtres qui ont une apparence aussi autant humaine pour la description de ce qu'il en fait, mais il y en a aussi dans certaines descriptions c'est qu'ils sont comme apparence humaine, mais oui et non, parce que c'est le visage recouvert d'un genre de voile. Mais est-ce qu'il en dit plus justement sur l'apparence de ces êtres-là et en même temps pour ce qui est d'hôpital? Il le dit pas mal, en fait, mais après, c'est dans le deuxième livre « Les aspects médicaux », beaucoup plus. donc il dit c'est là qu'il y a plusieurs races, plusieurs dimensions, plusieurs visages, plus ou moins visages et après, c'est la peur en fait parce que là, il parle aussi qu'il faut dépasser la peur quand tu vois ça. Moi, au titre personnel, je n'ai jamais rien vu après bien entendu parce qu'on lit pas mal de choses, on voit les, quand je dis des images créées, moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas le dire par contre, je n'ai plus tout à fait de comprendre que c'est l'affaire. C'est une très très peur. Ben ça, je dirais que oui parce qu'en fait, moi, si pour la première fois, je vois quelque chose qui est dans ce genre-là et que je n'ai que de mauvaises interprétations du mot extraterrestre et que si je me mets à… Si j'entends seulement qu'ils sont là pour nous tuer, c'est mauvais pour l'humain, tu t'approches de ça, tu vas mourir et si on a dans notre tête ce genre de questionnement-là ou d'affirmation-là et la journée où ce que ça nous arrive, c'est la panique totale. Tout à fait. C'est vrai qu'il est passé par là, qu'il en parle d'ailleurs. Et après, une conclusion ou à la fin, vraiment à la fin de ce livre, il dit tous ceux qui étaient là, donc qui à travers les pays, ils étaient dans le bien. Ils n'ont jamais fait du mieux. Ils ont appris parce qu'en fait, on a oublié de dire aussi que ces êtres-là étaient là aussi pour faire de la recherche parce que la Terre, c'est quelque chose de... En fait, les humains, par exemple, c'est les humains sur la Terre. C'est très intéressant pourquoi ? Parce qu'eux, ils venaient des planètes ailleurs où toute la population était presque critique. Donc, il n'y avait pas ce type de gras. Il y avait beaucoup d'environnement. Il y avait des environnements très divers et variés qui existent sur la Terre. Donc, en fait, ils venaient pour chercher, pour de la recherche. Pas juste pour faire de l'opérationnel. Allez, on va traiter, on va apporter ça, ça, ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de recherches, y compris, attention, quand je dis des jeunes, c'est dans notre esprit à nous des jeunes qui venaient pour... AGR, je me rappelle, qui se formaient et tout. Mais en fait, c'est là qu'ils parlent et il faut dépasser ces aspects psychologiques. En fait, quand tu vois qu'ils sont... et là, il insiste quand même toujours de dire que c'est l'aspect positif. Il n'a jamais des problèmes avec des choses négatives. C'est tout que j'ai compris. Bien, je pense que ce n'est pas seulement que... Oui, l'aspect... Alors, c'est sûr que... Comment est-ce qu'on peut dire? Je dirais que ça défense complètement dans notre mentalité. On devient comme... Wow! Tu imagines un scientifique qui vit ça ou que... Regarde, ça dépasse tout entendement. Tu ne peux pas l'imaginer. En fait, c'est une nouvelle... À un instant donné, il y a quelque chose qui se passe. Oui. C'est complètement le monde. En fait, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça sort un peu de l'ordinaire. En fait, c'est normal, mais j'imagine qu'il y a des humains qui vivent différemment des choses. Autre chose qu'on n'imagine même pas. Et après, là, par rapport à lui, c'était après ses capacités... Parce que, voilà, on parlait des médiums, on parlait... Vous avez vu, en fait, il n'était pas... Il n'entendait pas tout sur ton. Mais il avait vraiment des capacités de réception de plein de choses tellement gigantesques en fait que nous, on n'a pas trop confiance. Il y a presque... J'ai aussi appris de lui en direct comme ça, je me rappelle un jour, il disait mais tous les humains, on a cette capacité. Même pour communiquer par très haut, on a tous ces capacités. C'est exactement comme les maths. Par défaut, on a tous des capacités à être très bon mateux. Mais est-ce qu'on est tous mateux ? Non. Et c'est pareil, c'est une autre capacité qui peut-être qui peut-être qu'on est tous des capacités. Donc, après, c'est plus ou moins développé chez quelqu'un par rapport à quelqu'un. C'est comme les maths, c'est comme le piano. Par défaut, c'est un autre... Mais tout le monde n'arrive pas à bien inscrire ça. Non, effectivement. C'est pareil. C'est pareil. Ce que j'ai compris, c'est quelque part pareil. Mais en gros aussi, parce que là, on parle de toutes ces capacités, tous ces... son vécu. Mais il était autre chose parce que, à ce que j'ai créé comprendre avec notre dernière conversation en privé, vous m'avez parlé de peinture. Donc, il peignait à ses heures détentes ou quoi que ce soit, si j'ai bien compris. Est-ce que ses peintures étaient ses toiles, je vais dire, inspirées ? Ou, je dirais... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, c'est vrai qu'on a communiqué juste avant l'émission. Et comme on a fait la première émission, en fait, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est que, comme je vous disais, ses capacités, c'était après la mort de son père. Donc, il avait un certain âge. Donc, si je dis 93, il est né en 58. Donc, il avait 35 ans. Donc, il avait... Il n'était pas très, très jeune, en fait. Voilà. Donc, il l'a fait. Par contre, avec les tableaux, c'est autre chose. En fait, il peinait quand il était... Pardon, je fais ça, l'équivalent style... Je ne sais pas au Canada comment... C'est le collège et le lycée. Style après 15 ans, entre 15 et 18 ans. Donc, c'était cette période-là. C'est là qu'il a fait, en fait. Il peint des tableaux pour tout jeune. En fait, c'était style peinture futuriste. Bon, le sujet, il est clos. Donc, après, parce que, comme je disais, Israël, après 18 ans, il a fait l'armée pendant 50 ou ça. Après, il s'est marié avec des enfants. Il n'a pas tant dans cette période. Jamais. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé ses activités avec des médiums, avec tout ça. Donc, à l'instant donné, je me rappelle qu'il disait, mais quelqu'un qui est venu voir la peinture, le livre, il a dit, attends, c'est pour ça. Donc, c'est à partir de là qu'il a fait avec, je ne sais plus si c'est le même médium, partout. Donc, il y a quelques tableaux, parce que j'en ai gardé des traces du site web, pour vous dire exactement. Il avait écrit tout ça sur le site web. Donc, il y a quelques tableaux où il y a des messages reçus par un médium, mais 20 ans. Et en tout cas, il n'avait pas la même attention qu'il était au lycée. Voilà. Et donc là, je vais vous envoyer quelques descriptions que j'ai, franchement, j'ai récupéré de son site et qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'est des anciens technologies web. Voilà. Donc, très belle. Les plateformes n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. En fait, c'était plutôt en se disant, voilà, c'est de cet expôtre-là que j'avais reçu. À la ligne, j'ai des informations, mais je n'étais même pas... Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils peignaient. Voilà. C'était des peintures. Mais un peu, ce n'était pas la peinture du jardin. C'était un peu autre chose. En tout cas, c'est vraiment particulier comme peinture et je vous ai offert quelque chose et je vais le faire aussi dans les jours qui vont venir. On va faire un article particulier, exclusif qui va parler d'Adrienne, ses œuvres, si je suis capable d'en avoir quelques-unes pour mettre sur le site web et au pire, des extraits de ses écrits et en même temps, je dirais, toute la façon dont on peut se procurer son livre via Amazon, si je ne me trompe pas. C'est une auto-édition sur Amazon. Vous le trouvez soit en format électronique soit en format papier. Et après, il est aussi sur Amazon Canada parce que, comme je vous disais, j'ai une sœur qui habite à Toronto et l'a acheté sur Amazon Canada. Voilà. Justement, puis on a mis le lien, Steve a mis le lien en commentaire tantôt de justement pour se procurer le livre. Je me demande, maintenant, on va faire un article un peu plus complet qui va suivre après parce qu'en fait, on va mettre le podcast en ligne, mais après, on va pouvoir, si on est capable de faire un article particulier concernant Adrien, Adrienne, en tout cas, moi, je trouve que ça serait génial et les gens vont apprendre à le connaître, mais surtout que si vous avez dit qu'il y avait d'autres images qu'il avait peintes, on pourrait les présenter, les gens vont peut-être comprendre certaines choses. D'ailleurs, il y a quelque chose dans le livre qui m'a interpellée aussi, c'est ces espèces d'images, de lettrage qui lui est apparu sur fond blanc quand il était ça, ça vive ou quoi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc-là, de voir des lettres, des symboles symboles que je ne comprends pas cette langue. Je n'ai jamais compris ce que ça veut dire, mais je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Quand j'ai vu ça dans le livre, je fais, ben voyons donc. Excellent, excellent. Non, mais tout à fait, je comprends, mais moi, je n'ai pas vu ça. C'est la similitude, moi, voyons donc, ce n'est pas arrivé à beaucoup de monde, ce genre de phénomène-là, mais de le voir dans le livre, je fais comme, wow, je suis vraiment sur la bonne, sur la X, on va dire, sur la bonne voie, il y a quelque chose qui, je ne comprends pas plus aujourd'hui ce que ça veut dire, ces images-là. C'est comme un texte qui déroule, j'ai vu que ça lui est arrivé, mais peut-être pas de la même façon. Moi, c'était en blanc, c'était écrit en blanc. Lui, il dit que c'est sur un fond blanc, ben ça, on peut dire que c'est pratiquement la même chose, mais c'est ça, et c'est une langue que je, on m'a dit que peut-être, indirectement, je sais ce que ça veut dire. On est censé tout savoir, avec notre âme, c'est tout, mais je pense qu'il ne m'a pas donné le bon encodage parce que je n'ai pas plus compris. Non, mais parce que, tout à fait, on peut comprendre sans connaître la langue, sans comprendre les mots. Par contre, il y a le sens qu'on comprend en fait. Oui, ben c'est ça. Pareil, je sais que ça m'est arrivé aussi, mais ça peut arriver, oui. Parce qu'en fait, il y a, je ne peux pas dire, un message caché, ce n'est pas ça en fait. Non, c'est ça. Et combien d'autres personnes aussi peuvent avoir ce genre de capacité-là de guérir des êtres, mais qu'ils soient accompagnés d'êtres extraterrestres sans savoir. Ça peut être ça aussi. Non, mais tout à fait, j'imagine aussi, parce que j'ai compris ce qu'il a dit. Ce n'est pas n'importe qui, déjà. Donc, en fait, ils sont choisis. Même lui, il n'avait pas s'intestiné. Avant, que ces êtres disent oui pour travailler avec lui. Après, je ne sais pas plus de détails parce qu'à part lui et à part ce qu'il raconte et l'environnement qui était là-bas, je ne l'ai jamais vu. Donc, je me rappelle sur son site qui n'existe plus aujourd'hui, il avait fait une liste des cliniques, parce que bon, après, c'est une sorte de clinique qui était partout dans le monde. Je ne me rappelle plus le nombre, mais il y en avait quand même pas mal y compris. Par exemple, en France, au Canada, il faut que je ne regarde pas le Canada. En fait, il y avait aussi en France, mais je n'avais jamais réussi à avoir des contrats concrets en France. Ça n'a jamais marché. Voilà. Je laissais cette affaire. Donc, voilà, je reviens 20 ans après. Non, pas 20 ans, parce qu'en fait, ça a duré, c'est le livre qui a été écrit il y a 20 ans, mais après, ça a duré encore à 50 ans. Et disons, allez, 10, 12 ans, 12 ans, en fait, à peu près, pour avoir le monde. Parce que c'est aussi, c'est comme, disait Steve, mais on est dans le travail, métro, boulot et tout. Et en fait, c'est le COVID qui a fait un stop dans nos vies à tous. Mais je pense, ben voilà, il y a eu un peu plus de temps pour accorder autre chose. Ben, je pense que oui. C'est, oui, ça a fait bien des dommages, ce truc-là. Mais en tout cas, la bonne façon, la meilleure façon pour commander le livre, quel serait, vers quel endroit vous nous dirigez pour bien faire? Non, mais c'est Amazon, parce qu'en fait, c'est vraiment l'éditeur Amazon. En fait, il n'est pas ailleurs. Après, on clique direct. Donc, le format électronique, c'est instantané. Quand on clique, bon, moi, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal Amazon sur plein de choses. Et après, le format, vous savez qu'aujourd'hui, Amazon, il n'y a pas de stock des livres. Donc, en fait, c'est une impression à la commande. Donc, après, bon, je ne sais pas depuis le Canada où est-ce que le livre est imprimé et quels sont les délais. Je n'ai aucune idée. Voilà. Par contre, en France, pour vous dire, parce que là, j'ai passé quelques commandes et quelques damies. Donc, en fait, par exemple, il est imprimé en Italie pour lui dire, en fait, si je passe la commande en fait depuis la France, et bon, il arrive trois, quatre jours. Mais je ne sais pas ailleurs. En fait, je ne sais pas trop parce qu'en fait, c'est Amazon qui a changé de la stratégie. À une certaine époque, il y avait des stocks qu'on était obligé d'avoir, j'en sais rien. En fait, c'était obligé, donc d'avoir tout le monde fait un livre en stock. Mais là, ça ne travaille plus comme ça. Steve, est-ce que des questions que tu n'as pas eu le temps de poser ou des passages de livres que tu aimerais lire? En fait, non. J'ai passé déjà à travers les petits trucs que j'avais préparés. Puis là, on va le créer les petits problèmes techniques que je suis en train de préparer de l'autre côté, du côté zone insolite. Non, mais c'est ça, disons qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir de M. Adrienne Ville. Ce qui est dommage, c'est qu'il est déjà décédé. Et en tout cas, s'il y en a eu des Bernard de Montréal et qu'il y en a d'autres qui ont succédé, bien, M. Edvire en est un autre. Et s'il y en a déjà eu quelques-uns, il va y en avoir encore d'autres qui vont suivre. Donc, il faut rester attentif un peu et ouvert d'esprit et écouter attentivement et essayer de se taire pour écouter les gens au lieu de juste écouter pour répondre. C'est tellement bien dit, ça. Donc, prenez le temps et soyez attentifs. Il y a beaucoup de gens, des fois, qu'on sous-estime ou qu'on voit sortir de nulle part, mais qui ont des choses grandioses à nous dire. Fait que, fermez-vous et écoutez ce que les autres en dirent aussi. Écoute avec ton cœur aussi, et non, avec ton esprit qui critique et analytique. Oui, c'est ça. C'est des fois, les gens fonctionnent avec le signe de pièce dans le front et ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait. Des fois, on parle de sujets pas mal plus profonds et que l'objectif est beaucoup plus grand. Fait qu'on n'est pas des McDonald's d'informations. Mais bref, c'est une petite parenthèse comme une autre. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir connu M. Edvire. Puis, s'il n'y aurait pas eu de traduction en français, il y a bien des auditeurs qui n'auraient pas connu son travail. Donc, je vous invite à aller chercher le livre, à aller lire les informations. Sinon, Mme Connenberg, il y a encore moyen de vous contacter, vous, s'il y a des auditeurs qui ont des questions. Oui, tout à fait, c'est mon vrai nom. Donc, je vais vous aider à répondre aux questions de nos auditeurs parce que du côté de la page Facebook de Zone parallèle, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont commenté. Donc, à la suite, vous pouvez commenter directement, leur répondre. Ça serait intéressant pour eux. et en même temps, ça vous permet de connaître la traduction que vous avez faite de M. Adrienne. Mais pas sur la page, nos pages privées perso, sur la page vraiment de Zone parallèle. exactement. La publication dans le fond de l'émission d'aujourd'hui et les gens ont commenté à cet endroit-là. Sinon, tu avais déjà mentionné, je t'entendais de loin que tu mentionnais la publication spéciale qu'on va faire sur le côté un peu plus artistique qui est très intéressant aussi. Donc, il y a encore des petites choses. Sinon, probablement qu'on va vous réinviter à l'émission par la suite. On va voir comment ça va se passer aussi avec les questions des gens s'ils sont très intéressants d'en savoir un peu plus sur le sujet. Merci beaucoup. C'est super intéressant aussi. Merci à vous. Merci énormément de votre présence. Merci de m'avoir contacté aussi. Mon Dieu, je pense que vous avez été guidé à me parler parce que je ne peux pas... Mais vous savez quoi? Donc, quand vous dites ça, allez, je vais me lancer sur deux choses. Personnelles, est-ce qu'il y a quelques personnes qui me racontent? Déjà, quand je commençais, quand je traduisais le livre petit à petit, donc, en fait, j'avais des énergies anormales. Donc, je vivais des choses et voilà. Bon, après, je me disais, bon, je ne disais pas ça. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Par contre, petit à petit, donc, en fait, j'avais une voisine qui me dit, mais pareil, moi aussi, j'ai ça. Donc là, actuellement, quelques personnes, en France, c'est plutôt des amis pour l'instant qui me font des retours, qui disent pareil, attends, je suis dedans, il y a des choses et après, moi, je réponds, attendez, c'est vrai, j'ai vécu aussi pareil. Comme vous dites, en fait, une sorte de message, on ne se connaissait pas du tout, en fait, vraiment, pas du tout, mais pas du tout, mais vraiment, voilà, et il y a des choses assez bizarres qui se passent, mais dans le très, très bon sens, vraiment très bon, voilà, donc là, pour l'instant, j'observe et je suis vraiment très ravie de ça, parce que vraiment, c'est plus que ravie, je suis ravie de ça. J'ai quand même l'impression qu'une fois qu'on va se reparler, ça va être pour parler de vos expériences personnelles à vous et non pas celles-là de M. Le Bire. Mais c'est vrai, pareil, on ne se connaissait pas du tout, puis pouf, je reçois mes messages en privé. Wow! Quand j'ai commencé à regarder un peu l'ensemble du livre, ben là, wow, ça a été envoyé, c'est envoyé, ça ne se peut pas, la probabilité que cette dame me contacte en privé. Zéro. C'était zéro. C'est ça, on a des amis communs, mais c'est tous dans le monde de l'ufologie ou tout ce qui est dans l'inexpliqué. Mais là, j'ai fait, wow, ça ne se peut pas. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est lequel, des êtres extraterrestres qui a fait comme, vous mettez mon nom dans la tête pour que vous puissiez me contacter. Je vais rappeler l'expérience du centième singe et qu'on fait partie de tous les êtres humains d'une même grille. En fait, chaque expérience énergétique qui lui est propre et quand on passe un seuil critique d'apprentissage d'êtres humains, d'individus, la totalité commence à acquérir cette fameuse expérience-là qu'ils n'ont pas nécessairement vécu, mais leurs congénères, oui. Tout à fait. Hey, ça n'a pas de bon sens. Là, on est en train de défoncer notre grille horaire pour l'émission suivante, mais je vous remercie infiniment. Merci à vous aussi. Mais je dis ça aussi. Comme Steve dit, ça sera pour parler de vos propres expériences à un moment donné. On va laisser le temps passer pour que vous en arrive en masse. On laisse ça mijoter un peu. C'est ça. On va laisser la soupe cuire, bouillir et voir s'il n'y a pas eu d'autres trucs qui vous est arrivés. Mais en attendant aussi, j'attends les images et le texte. On va vous faire quelque chose au courant de la semaine qui va parler d'André-Anne Vire qui va vraiment, ça va être sensationnel sur notre page web. Merci infiniment d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous parce qu'en fait, à Paris, il fait nuit déjà. Ben oui. Il y a certains. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, oui. Bonne fin de soirée plutôt. Et merci Steve, encore une fois, de m'avoir dépanné tout ce temps pour le début et la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. C'est mon travail. Ça fait partie de moi. Ben oui, mais crème garde. De quelques responsabilités que j'ai. Exact. Là, on va mettre des pubs plus loin parce qu'on défonce l'entente d'antenne sur l'émission de la zone insolite. Donc, restez là pour une autre émission de la zone insolite. Ensuite, ça va être l'émission avec Alain Perron, Léline Dubois pour de la bonne musique. Donc, restez là pour ne pas manquer. Et on se revoit samedi prochain pour une autre émission dans une zone parallèle. Exact. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada